Bonjour peuple de Dieu, bonjour frères et sœurs. En cette journée, en ce dimanche de résurrection, je viens vous saluer au nom de notre Seigneur. Je n'avais pas l'intention de faire une vidéo, mais j'ai vu des choses qui m'ont totalement, totalement ébranlée. C'est un rêve que j'ai fait et que je voudrais partager avec vous. Donc, prenez-le comme vous le pouvez. Si ce n'est pas pour vous, alors ne le prenez pas. Voilà ce que j'ai vu. Je priais pour le peuple africain. Je priais pour beaucoup de domaines. Je vous ai dit que quand je commence à prier pour l'Afrique, j'espère que vous faites la même chose aussi. Il y a beaucoup de dossiers, il y a beaucoup de sujets à élever devant notre Seigneur parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de pétitions à faire devant notre Père. Et alors, je priais pour la protection de Dieu, mais particulièrement pour la délivrance qui vient de Dieu. Parce que quand Dieu nous donne, tout ce que Dieu donne vient en phase et en degré. C'est pour ça qu'on va de gloire en gloire, de révélation en révélation. On n'entre pas le premier jour et on est déjà au niveau de faire des délivrances. C'est des choses qui viennent progressivement. Et l'onction de Dieu nous est donnée de la même manière. Alors, quand j'ai commencé à prier pour l'Afrique, quand il m'a demandé de me tenir à la brèche, le jour où il m'a donné, Ézéchiel 22, 30, le verset qui dit, « Je cherchais parmi eux un homme pour se tenir à la brèche afin que je ne détruise le pays ». Cela fait donc 15 ans que je suis à la brèche pour le continent africain. Je ne suis pas la seule, mais que je vous parle de ce que moi je vois et ce que moi je fais. Alors, comparons les notes et louons l'Éternel pour les grandes choses qu'il fait. Donc, je disais donc que je priais pour la délivrance que seul Dieu peut donner parce qu'avec l'onction de Dieu, nous les êtres humains, on proclame, on décrète, on établit des choses, on détruit des choses, on nettoie et on rebâtit en Christ. Mais nous sommes humains. Arrivé à un niveau, surtout dans cette période sainte, une période qui est spéciale, un rendez-vous que Dieu lui-même nous a donné, je priais et je lui ai demandé à lui de travailler, à lui d'intervenir. Je lui ai dit « J'ai fini mon possible ici, en tant qu'être humain, je te demande à toi maintenant, mon Père qui est dans les cieux, de venir t'impliquer dans la délivrance du peuple africain ». Donc, c'est comme ça que j'avais dirigé mes prières. Et alors, on a fait la Sainte Seine et on s'est endormis parce que je l'ai faite toute cette semaine sainte, du 8 au 16. Et je vois que… Amine, je finirai le 16. Et je vois que j'étais… Le rêve a commencé comme ça. J'étais neutralisée. Je ne pouvais pas bouger. J'avais envie de me gratter au visage parce que je sentais quelque chose qui me chatouillait, mais mes mains, je n'arrivais pas à lever ma main pour le faire. Alors, mes yeux, j'avais juste une vision limitée. Je ne pouvais pas tourner la tête à gauche ou à droite. J'étais totalement emprisonnée et cela me dérangeait. Alors, la colère, la frustration a fait que mon cœur a commencé à battre très vite. Ce n'était pas de la peur, mais c'était le sentiment d'être impuissant, de ne pas pouvoir m'aider, de ne pas pouvoir faire ce que je veux. Or, dans la dimension des rêves, quand on est loin de Dieu, le courage, l'audace et la force qu'on a dans les rêves. C'est pour ça que la Bible dit, avec toi, mon Dieu, je peux faire des exploits. Je peux… Je peux escalader les murs. Avec Dieu, c'est formidable. Si vous ne savez pas de quoi je parle, au moins vous connaissez le verset. Donc, j'étais totalement emprisonnée et je voulais me lever. Je voulais sortir. Mais sortir d'où jusqu'à ce point-là, je ne savais pas. Et j'ai vu que j'étais une boîte de conserve. Ne riez pas. Une boîte de conserve, vous voyez comme des boîtes de tomates pelées ou de tomates en sauce, en boîte, métallique, en aluminium. Et j'ai réalisé que j'étais une boîte de conserve. Et je me suis dit, ça suffit, je ne peux plus être ici. Maintenant, du coin de l'œil, je regardais. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'autres boîtes alignées, comme moi. Vous voyez dans les alimentations, bien. Quand on met une boîte, on tourne la photo, le nom. Comme ça, quand le client passe, il peut voir que le nom du produit est là, la marque et tout le tralala. C'est comme ça que c'était. Et j'ai vu que nous étions plusieurs boîtes. Mais moi, j'ai vu les boîtes et puis c'était devenu des êtres humains. Donc, j'étais diminuée au point d'être une petite, de pouvoir suffire dans une boîte de conserve. Et alors, je me suis dit, je dois partir d'ici. Et j'ai commencé à bouger, bouger, bouger. Je suis arrivée au point de l'étagère. Je suis tombée par terre. Et là, maintenant, je pouvais voir qu'on était dans une alimentation. Une belle alimentation normale, bien propre, avec de belles lumières. Et que je vois ce monsieur qui travaillait là. Il était un caucasien, un blanc, donc à la peau rose. Il vient, il ramasse la boîte. Il essayait de me ramasser pour me remettre sur l'étagère. Mais j'étais devenue lourde. Plus je disais non, je refuse. Non, je refuse. Plus je devenais lourde. Avec ses deux mains, il essayait de soulever la boîte. Il n'arrivait pas. Et alors, il me dit, en français, Il me dit, toutes ces années où vous étiez vendus et achetés à gauche et à droite, vous ne résistiez pas. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui que tu refuses. Alors, je lui ai dit, le moment est fini. Aujourd'hui, tout ceci s'arrête. Et je me suis réveillée. Et pendant que je me réveillais, je pouvais voir les autres boîtes métalliques, en aluminium, donc, qui venaient se cogner, mais ont tombé. Toutes les boîtes tombaient par terre. Je me suis réveillée. Il était deux heures du matin. J'avais les pieds, j'avais les fourmis dans les pieds. Vous voyez quand vous êtes dans une même position trop longtemps. Je me suis même assise, j'ai eu peur que j'étais devenue paralysée. Tellement c'était réel. Et mes pieds, j'ai dû bouger mes pieds pour que le sang recommence à circuler. Je me suis levée pour être sûre que j'étais en vie, que j'étais normale. Et je me suis rendu compte que c'était un rêve. Donc c'était ok. Moi, j'étais vivante. C'était un rêve. Mais ça m'a tellement affectée dans mon corps, que j'ai commencé à marcher dans ma chambre, Jeff, pour me rappeler que j'étais vivante. Maintenant, la tristesse que j'avais dans le cœur, la lourdeur que j'avais, l'amertume, le regret. Je peux vous faire une liste de ce que je ressentais. L'incapacité de pouvoir m'aider. C'était un désespoir. Vous voyez quand vous savez que vous avez quelque chose, mais que vous n'arrivez pas à le faire. Quand vous savez que vous êtes équipé pour une chose, mais que vous n'arrivez pas à bouger ou à agir. Quand vous savez que vous avez, mais on vous empêche de faire. C'est comme un carcan, comme, comment on appelle ça, les straight jackets dans les hôpitaux psychiatriques, un gilet de force. J'étais incapable de m'aider. Alors, je me suis dit, j'ai senti mon cœur se calmer, mais ce n'était pas moi, c'était le Saint-Esprit. Je le connais. C'était lui. Et dans le calme là qui entrait dans mon cœur, il a commencé à répondre aux questions que j'avais dans ma tête. Ma première question était, je suis un être humain. Je suis une maman. Comment est-ce que je peux être une boîte de conserve ? Il me dit, parce que tu es de ceux qui sont appelés à conserver, alors cette qualité-là, on vous a mis dans des boîtes de conserve. Il y avait des bouteilles d'huile. Il me dit, ça, c'est la qualité de ceux qui donnent l'huile, donc qui donnent l'onction. J'ai dit, ok. J'ai dit, mais on était dans une alimentation. Il dit, oui. On allait nous vendre. Il dit, oui. Il me dit, Apocalypse 18 parle de marché d'âme et de chair humaine. J'ai dit, oui. Il me dit, donc, en tant qu'Africaine, tu es allée à l'école, tu es étudiée, ça fait combien d'années que tu pries pour l'Afrique ? Qu'est-ce que tu ressens ? J'ai dit, je suis fâchée, je suis frustrée. Je me sens dominée. Il y a un couvercle sur ma tête. J'ai des sentiments, mais que je n'arrive pas à exprimer. J'ai des désirs, mais que je n'arrive pas à exercer. Il me dit, mais c'est ça, ce que l'Afrique a été toutes ces années, non ? Je lui ai dit, oui. Il me dit, donc, quand les enfants d'Israël sont sortis dans le livre d'Exode, quand ils sont sortis et quittés l'Égypte, dans le désert, il y a eu une colonne de feu et une colonne de nuée que le père a envoyée pour les aider, les diriger. J'ai dit, oui. Il me dit, alors quand Pharaon venait avec son armée, la colonne a quitté devant, là où elle était leader, elle est passée derrière et les enfants d'Israël continuaient, et la colonne s'est mise entre eux, le peuple de Dieu, et Pharaon et son armée. J'ai dit, oui. Il me dit, donc, quand Moïse a levé la main et que la mer rouge s'est ouverte et qu'ils ont pu traverser en marchant sur le fond de la mer, j'ai dit, oui. Il me dit, c'est symbolique du baptême par immersion, le baptême de l'eau. J'ai dit, ok. Et ils sont passés. Donc, c'était l'annoncement d'un baptême qui viendrait dans l'eau. Et quand ils sont sortis de l'autre côté, la colonne de feu et de nuée les a retrouvés quand l'armée de Pharaon était noyée. C'est symbolique du baptême de feu. Ils ont continué. Alors, ça, c'était toute la tribu qui était sortie. D'ailleurs, ceux qui étaient mariés à des Égyptiens, les Égyptiens sont partis avec eux. Ceux qui croyaient en d'autres dieux sont partis avec eux. C'est comme ça qu'ils ont même pu déranger Moïse et dire, tu nous emmenais ici, on a besoin d'eau, on a besoin de nourriture, on a besoin de viande. C'est comme ça que la caille est venue, la manne est venue. Donc, là, c'était une délivrance collective. Mais ce que nous vivons aujourd'hui va être une délivrance individuelle parce que un parent peut croire en Dieu et être enfant de Dieu mais l'enfant choisit de devenir un occultiste. Donc, ça ne sera pas une délivrance collective mais plutôt individuelle selon la pureté de nos mains devant ses yeux. Je lui ai dit, ok. Il me dit, donc, quand le commerce triangulaire a commencé, il y a eu un groupe d'élite qui étaient tous roses qui ont décidé de faire de vous parce qu'on s'était totalement adonné à la divination, la nécromancie, parler aux ancêtres, faire ceci, cela. Donc, la main de Dieu s'est retirée de nous et tout ce que l'ennemi voulait nous faire nous tomber dessus. Alors, c'est comme ça qu'ils ont décidé de faire de nous, nous, le peuple mélanisé, un marché d'âme et de chair humaine. Donc, parlons de la chair, nous avons ce côté où on tue les noirs, on prélève leurs organes pour aller les vendre. On prend leur sang pour aller transfuser d'autres personnes. Nous, les noirs, les africains, nous ne savons pas exactement qui nous sommes ni ce que nous sommes. Nous sommes la première créature de Dieu. Nous avons été le premier, par Adam, à recevoir le souffle de Dieu dans la bouche. Donc, le souffle de Dieu est en nous, c'est ça qu'on appelle Saul. C'est pour ça qu'on danse comme ça, c'est pour ça qu'on marche comme ça, c'est pour ça qu'on est en nous, Dieu, comme ça. Et c'est pour cela qu'on ne vieillit pas vite. On vieillit où on a des cheveux gris, mais on ne vieillit pas à la vitesse des autres races. On est, nous, dans le schéma de nos patriaches là où on vous disait à l'extrême que Mathusalem avait 900 ans, que quand le déluge de Noé est arrivé, Shem, son fils, avait 90 ans. Mais on vous dit à l'âge de 120 ans, il l'a mis au monde. Nous, aujourd'hui, à 120 ans, si on y arrive, on meurt. Mais on a un petit résidu, nous, les Africains. La mélanine fait que on ne vieillit pas aussi vite au même rythme que les autres. Il y a quelque chose de Dieu que nous avons que les autres n'ont pas. Et c'est cette chose qu'ils sont en train de rechercher parce qu'eux savent. Je crois qu'il est plus facile quand on n'a pas d'identifier ce qu'on veut que quand on a parce qu'on peut croire que tout le monde est normal, que tout le monde pense comme moi je pense. Pourquoi avais-je aller kidnapper quelqu'un et commencer à enlever les organes? Pourquoi avais-je aller kidnapper quelqu'un, torturer quelqu'un et prélever son sang et le vider de son sang? Il y a beaucoup de choses que nous avons qu'eux n'ont pas et ils sont après ces choses-là. Nous devons nous réveiller, nous devons prendre conscience de notre identité en Dieu, du fait que nous avons été les premiers à être créés. Donc cela, c'est comme ça qu'on est sortis de cette alimentation-là. Maintenant, le Saint-Esprit qui me dit lève-toi et commence à proclamer. Voilà la raison pour laquelle je vous en parle. Je réalise bien que nous avons tous des niveaux différents. tous des onctions différentes. Certains bougent dans le super naturel, d'autres pas. Certains veulent rester seulement dans la dîme et autres. Mais, écoutez ce que je vous dis, prions parce que ça nous concerne, nous tous. Moi, j'ai vu, étant une sentinelle sur le mur, je viens sonner l'alarme, je viens vous en parler, que chacun prie là où il est, que chacun demande à Dieu sa délivrance, que nous refusons sur l'esclavagisme. On ne peut plus être esclave. On ne peut plus être vendu comme des commodités. On ne peut plus être... Donc, c'est ça qui faisait que je me sentais attachée, ce programme qui était sur ma tête. Ça m'a pris, je ne sais pas combien de temps ça m'a pris pour finir tout ça. Mais quand j'ai senti dans mon esprit que c'était OK, c'est là où j'ai arrêté de prier. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et les boîtes de conserve, c'est quelque chose de relativement moderne qui n'existait pas au 15e siècle. Donc, c'est une chose qui a été faite récemment à Mine Lettly pour nous attacher, pour nous dominer, pour nous manipuler et nous contrôler. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est africain ou que vous soyez dans le monde mais qui a de la mélanine et qui connaît le Saint-Esprit, je vous invite à me joindre à moi, que nous puissions être nombreux à refuser, à dénoncer. On a été esclaves, ça suffit. Le Fils de l'homme est venu libérer les captifs, entrant dans la liberté que lui seul donne. Le Fils de l'homme nous a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Allons sur le chemin, recevons cette vérité-là, recevons cette vie-là. Nous ne pouvons l'obtenir que de lui. On ne peut pas l'avoir autrement. » Le Fils de l'homme nous a dit « Venez à moi vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai le repos. » L'œuvre merveilleuse de la croix à tous ceux qui ont cru dans lui. Il nous a créés, maintenant croyons. Et quand nous croyons, allons recevoir ce qu'il a prévu, ce qu'il a établi, et ce qu'il a préparé pour nous. Parce que notre bonheur, notre délivrance ne peut venir que de lui. Alors, j'ai eu à débattre avec des frères qui me disaient « Pourquoi l'esclavagisme, si Dieu était bon, si Dieu existait, j'ai dépassé cela, Dieu est bon ? » tout le temps. Dieu existe, il est éternel et allons vers lui pour recevoir ce qui est à nous et ce que nous devons recevoir. Mais proclamons la liberté des catifs. Cette Pâque, la résurrection, réveillons-nous avec lui, levons-nous avec lui. On ne peut plus être attaché, on ne peut plus être mis dans des boîtes de conserve. Je vous assure, c'est un sentiment de désespoir. J'ai entendu parler de ces personnes en Afrique qui ont été tuées par les sorciers et on vous dit la nuit maintenant quand les sorciers vont réveiller la personne, on t'insulte, on se moque de toi, il y en a qui sont violés, alors on vous tue et maintenant on vous mange. C'est ça qu'on appelle le sabbat noir. Mais quand vous voyez aussi cette réalité que c'est possible de prendre quelqu'un et de l'enfermer dans une casserole et vous mettez le bouchon ou bien de mettre dans une bouteille vous mettez le bouchon ou bien dans une lampe comme Aladin et le génie qui étaient dans la boîte, c'est tout à fait possible et quand on vous met là, vous êtes neutralisé, il n'y a rien que vous puissiez faire. Et d'après ce que moi j'ai compris, ça fait plus de 100 ans que nous étions là, qu'on nous vendait, qu'on nous faisait toutes ces saletés-là, il n'y a qu'une seule personne qui peut nous sauver, il n'y a qu'une seule personne chez qui nous pouvons courir et c'est celui-là qui est ressuscité aujourd'hui. Il est celui qui peut nous aider, il est celui qui peut nous sauver. Voilà ce que je voulais partager avec vous, c'est un rêve qui m'a vraiment ébranlée. Et voilà, voilà que la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec nous, que nous puissions arrêter d'être des esclaves dans la dimension spirituelle parce que nous devons nous lever dans le naturel. Pour que le naturel arrive, nous devons avoir le spirituel d'abord. Voilà ce que je voulais partager avec vous et que Dieu puisse vous bénir, nous bénir nous tous, nous en avons vraiment besoin. et alléluia, il est ressuscité.